Demandez de nous lever, nous voulons accueillir en acclamant le Seigneur pour son serviteur, le passeur Jélil de Rigaud. Que Dieu te bénisse. Je voudrais que quelqu'un m'aide à acclamer l'homme qui permet que nous soyons ensemble. Votre père, le père de cette maison, l'apôtre Douglas Kiongeka. Est-ce que je peux entendre des cris de conquérants pour honorer Dieu pour son serviteur? Hallelujah. Merci apôtre, c'est vraiment un honneur et un privilège. J'ai l'habitude de dire que c'est un honneur et un bonheur d'être dans un environnement où les choses sont faites avec autant d'excellence. Avec autant de qualité. Vous savez, je suis venu pour donner. Mais depuis que je suis arrivé, je n'ai pas cessé de recevoir. Et je veux dire merci. Je veux vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes comme sur une robe de lancement. Qui propulse les fusées que vous êtes dans leur destinée. Acclamez le Seigneur pour cette assemblée. Merci, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Et nous allons partager la parole du Seigneur. Qui était là ce matin qui peut me faire un signe de la main? Très bien, pour faire les choses correctement, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Josué chapitre 5. Versets 2 à 12. Je préfère qu'on commence en ayant ouvert nos Bibles. Pour que personne ne raconte après. Ce pasteur est venu nous raconter des légendes. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble. Josué 5, 2 à 12. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert. Pardon, tout le peuple sorti d'Égypte, étaient morts dans le désert pendant la route. Après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre. Qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur Père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis. Car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncir toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. J'ai besoin d'entendre un conquérant dire, aujourd'hui. Dis-le avec un esprit de conquête, aujourd'hui. Dis-lui pour convaincre celui qui est à gauche, aujourd'hui. Parle pour celui qui est à droite, dis-lui aujourd'hui. Dieu va rouler l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Quelqu'un peut-il me donner un bon Amen ? Il y a quelque chose que nous faisons régulièrement dans notre Assemblée que je veux vous prêter. Ça partira avec moi. En fait, l'église dont je suis pasteur vous transmet d'ailleurs ces salutations. J'aurais dû commencer par là. C'est l'église Providence. Et je décrète à partir d'aujourd'hui que c'est une église sœur de votre Assemblée. Oui, nous sommes ensemble. Alléluia. Et je voulais également vous transmettre les salutations de mon épouse, le pasteur Shirley Dorégo. Elle n'a pas pu venir avec moi aujourd'hui parce que justement elle garde l'église. C'est une puissante femme de Dieu. Le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait après Jésus. Et je voulais vous transmettre ses amitiés. Pour quelles raisons nous parlons aujourd'hui de cela ? Voyez-vous, régulièrement nous venons à l'église. Certains viennent avec de bonnes motivations. D'autres viennent par habitude. D'autres viennent par tradition. Et j'ai croisé dans mon parcours de pasteur Des gens qui étaient frustrés Parce qu'ils avaient été dans l'église deux ans, cinq ans, dix ans Mais qu'ils n'avaient pas vu le changement dans leur vie Si vous allez voir un médecin Et qu'il vous donne le bon traitement Vous ne pouvez bénéficier de ce traitement Que si vous avez conscience de la posologie d'administration L'église est le bon traitement Aux problèmes de notre société Mais si nous n'avons pas la posologie qu'il faut L'église ne nous apporte rien Il y a cinq choses que vous devez vivre dans l'église Je crois fermement à l'importance capitale de l'église aujourd'hui Je crois que l'église est centrale Dans ce que Dieu veut faire dans ces temps qui sont les derniers C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit N'abandonnons pas notre assemblée Quand c'est la coutume de quelques-uns Il faut que vous sachiez que le mot grec qu'il utilise pour parler d'assemblée C'est le mot synagogué Ça veut dire le fait de se rassembler J'entends des gens dire mon église est dans ma maison Ta maison ne peut pas être ton église Tu as besoin d'un lieu dans lequel tu te rassembles avec des frères et des soeurs C'est ça l'évangile qui me donne un bon amène J'avais dit que j'allais vous prêter quelque chose de notre église Et je n'ai pas oublié Ce que nous faisons c'est que nous transmettons la grâce providentielle A deux ou à trois personnes Alors j'ai besoin que tu te lèves sur tes deux pieds Que tu ailles taper dans la main de deux ou trois personnes Et que tu dises grâce providentielle La grâce providentielle C'est plus puissant que la grâce présidentielle Grâce providentielle Grâce providentielle Alléluia S'il y a de la joie dans la maison On peut entendre des acclamations et des cris de joie Je disais que l'église est centrale dans ce que Dieu veut faire aujourd'hui Mais que nous ne pouvons pas en bénéficier si nous n'en connaissons pas la posologie En fait je réponds une question simple Pourquoi venons-nous à l'église ? Pourquoi l'église est-elle si importante ? On vient à l'église d'abord pour se laisser conduire Parce qu'une brebis sans berger est un gibier Est-ce que je peux le dire autrement ? Vous pouvez m'aider à le dire Une brebis sans berger est un gibier On vient à l'église pour se laisser conduire Par quelqu'un que Dieu a choisi pour nous emmener dans notre destin Israël n'aurait pas pu conquérir Canaan Si Israël n'avait pas choisi de suivre Josué Et je rends gloire à Dieu Parce que dans cette maison vous avez un Josué Alors suivez-le, marchez à sa suite Vous avez raison, tant qu'à faire si vous acclamez Dieu, acclamez le bien Parfois il vous dira des choses que vous ne comprenez pas Mais le leadership n'est pas basé sur la compréhension On le suit par conviction Parce que Dieu a parlé au départ Et il a dit va à la suite de cet homme Et il a dans ses mains les clés Pour ouvrir les portes de ta destinée C'est Dieu qui appelle au ministère Mais la porte du ministère est toujours un homme Et je prie que dans cette génération il y ait des hommes et des femmes qui réalisent Que Dieu ne fait pas descendre de façon surnaturelle Les choses dont nous avons besoin Il les empaquette dans un homme Qu'il met sur notre chemin Et si nous manquons ce genre de rencontre Nous manquons les bénédictions qui sont cachées derrière ces hommes Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus Mais que vous sachiez toujours voir derrière l'homme La bénédiction de Dieu L'onction de Dieu La direction de Dieu Quelqu'un peut-il me donner un bon Amen Il ne pouvait pas y avoir de conquête S'il n'y avait pas de Josué Et j'ai passé tout le premier culte à expliquer Que Josué n'était pas à la tête d'Israël parce qu'il était parfait Beaucoup de raisons auraient pu justifier qu'on choisisse quelqu'un d'autre Et parfois nous nous laissons abuser Parce que nous focalisons notre regard sur les imperfections des leaders Josué n'était pas parfait Aucune église n'est parfaite L'église, on peut la décrire sous trois expressions L'église c'est un espace ou un lieu de rassemblement Nous venons à l'église pour être en communion les uns avec les autres Et pour être en communion avec Dieu Il y a des gens qui viennent à l'église en disant Je viens seulement écouter la parole et je rentre chez moi Vous ne comprenez pas le concept de l'église Parce que Dieu est chez vous Vous auriez pu le trouver dans votre chambre Vous avez une notion individuelle Mais il y a une notion de corps qui se manifeste quand on se rassemble C'est pourquoi j'ai besoin de prier seul dans ma chambre Mais j'ai aussi besoin de prier quand je me rassemble avec les autres Lorsque nous nous rassemblons nous devons communier les uns avec les autres Savoir comment mon voisin a passé sa semaine De quelle manière je peux être une aide pour faciliter son existence Peut-être que tu négliges la personne qui est à ta gauche Parce que tu ne sais pas encore qui elle deviendra demain Jésus a dit à la femme samaritaine Si tu savais quel est le don de Dieu Et qui est celui qui te demande à boire C'est toi qui lui aurais demandé à boire Je veux dire à quelqu'un cet après-midi Si tu savais Quel est le don de Dieu Et qui est cette personne qui se trouve à ta gauche Qui est cette personne qui se trouve à ta droite Je pense que tu prendrais le temps de faire un selfie Alléluia On vient à l'église pour être en communion les uns avec les autres Pour être en communion avec Dieu La deuxième description que je peux faire de l'église C'est que l'église est un hôpital C'est un centre de guérison On vient à l'église parce qu'on est malade Certains d'entre vous vous êtes peut-être malades physiquement Il y a de la puissance dans la maison de Dieu Pour restaurer les corps qui sont affectés Pour restaurer les organes qui dysfonctionnent Nous avons une promesse Dans les meurtrissures de Christ Nous sommes guéris Et si vous êtes venus malades cet après-midi Je crois dans la puissance de Dieu Pour que vous repartiez complètement guéris D'autres personnes viennent à l'église Et sont blessées dans leur cœur Sont malades dans leur âme Sont en souffrance dans leurs émotions À cause des choses difficiles Qu'ils ont pu expérimenter par le passé L'église est aussi le lieu Où on vous apporte la guérison de l'âme Jésus est venu pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Et puis on a aussi besoin d'être guéris Dans notre intelligence Dans notre esprit La Bible nous enseigne Que l'intelligence peut être pervertie Peut être souillée Et l'église nous apprend À penser différemment À réfléchir autrement C'est parce que l'église Est un centre de guérison Que personne ne devrait s'offusquer De trouver dans l'église Des gens qui sont malades Il y a des gens qui disent Je ne vais plus à l'église Parce qu'il y a des hypocrites Mais c'est normal Qu'il y ait des hypocrites à l'église Parce que ce sont des gens Qui sont malades De la maladie de l'hypocrisie Et qui viennent à l'église Pour obtenir la guérison De l'hypocrisie Aucun d'entre vous N'irait à Cochin Et serait choqué Cochin L'hôpital Cochin Et serait choqué De voir des malades Dans le couloir Parce que c'est un hôpital Donc c'est normal Qu'il y ait des malades Donc à l'église C'est normal Qu'il y ait des gens Qui ne sont pas parfaits Ça ne justifie pas Que tu quittes l'église Ça ne justifie pas Que tu abandonnes ton assemblée Est-ce que je parle A un chrétien aujourd'hui Il vaut mieux Qu'il soit à l'église Parce que c'est à l'église Qu'on peut le guérir Aucune église n'est parfaite D'ailleurs s'il y en avait Une qui était parfaite Elle cesserait de l'être À partir du moment Où vous Vous y entreriez Parce que vous-même Vous êtes imparfait Et vous emmenez Vos imperfections à l'église L'église n'est pas Le lieu de perfection C'est le lieu De perfectionnement Il a donné les uns Comme apôtres Pasteurs, prophètes Docteurs, évangélistes Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'œuvre du ministère Aura tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir Non pas d'être Mais de devenir Et quand on dit devenir Ça veut dire qu'il y a un avenir Je ne suis peut-être pas parfait aujourd'hui Mais je vais devenir Je n'ai peut-être pas encore le bon comportement aujourd'hui Mais je vais devenir Je n'ai pas encore tous les bons caractères aujourd'hui Mais je vais devenir Y a-t-il quelqu'un qui peut saluer prophétiquement son avenir aujourd'hui ? Il y a parfois des actions que nous posons Et des choses que nous disons Juste pour avertir notre avenir En lui disant J'arrive Parfois vous n'avez pas d'argent Mais vous devez aller dans un endroit Où sont les gens qui ont beaucoup d'argent Simplement pour prévenir l'argent Que bientôt vous arrivez là Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prévenir son avenir Avec moi cet après-midi ? Je ne sais pas où est-ce que tu vas Mais dis à ton futur j'arrive Est-ce que tu peux dire à ta prophétie j'arrive Est-ce que tu peux dire à ta montagne j'arrive Est-ce que tu peux dire à ton canaan j'arrive La Bible dit que les habitants de Jéricho Quand ils ont entendu parler des enfants d'Israël Avant même que le combat ait commencé Ils tremblaient déjà Je peux voir le géant de la pauvreté Qui a entendu parler de toi Et qui est en train de trembler Parce que tu vas briser la pauvreté de ta famille Je peux voir le géant de la maladie Qui a entendu parler de toi Qui entend ton avertissement Et qui est en train de trembler La guerre n'a pas encore commencé Mais tu lui as envoyé un texto Pour dire je suis sur le chemin de mon destin Enlève-toi avec moi Et fais un mouvement Pour prévenir ton avenir que tu arrives Est-ce que quelqu'un peut crier j'arrive Et encore j'arrive Encore une fois j'arrive Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu Et puis vous pouvez vous asseoir quelques instants Troisièmement l'église est un centre de formation Quand on vient à l'église On vient avec de quoi écrire Pour prendre des notes sur ce qui est dit Parce que vous n'aurez aucune chance De passer l'examen avec succès Si vous n'avez pas pris de notes Au sujet des leçons qui ont été données L'église Peut se décrire de plusieurs autres manières Mais ces trois éléments Me semblent assez généraux Et décrivent bien Ce que nous faisons à l'église Je dis que la question à laquelle je veux répondre C'est pourquoi nous venons à l'église Et je vous ai dit que Ce matin je vous ai dit Que Gilgal était le lieu de rassemblement Des enfants d'Israël Avant qu'ils n'aillent conquérir Canaan C'était la porte-entrée de la terre promise A l'église dans ces conditions On est dans une forme de Gilgal L'église c'est notre QG C'est notre quartier général C'est dans l'église que nous sommes affûtés Que nous sommes enseignés Qu'on nous donne les clés, les instructions Et qu'on nous relâche dans la société Pour qu'on aille impacter la société Et qu'on gagne des territoires pour notre Dieu Ce n'est pas à l'église qu'il faut venir briller Dis à ton voisin Je sais que tu brilles Mais je suis déjà éclairé La lumière lui parmi les ténèbres Donc on a besoin de ta lumière dans la société Ce n'est pas à l'église qu'on se bat pour avoir des positions Ce n'est pas à l'église qu'on se bat pour avoir l'autorité On vient à l'église pour être formé Pour partir dans la société Et imposer le règne de Dieu Si tu es un leader On doit voir ton leadership dans ton entreprise Si tu as une lumière On doit voir ta lumière dans ton entreprise La Bible déclare Que nous sommes la lumière du La lumière du La lumière du Mais pourquoi tout le monde veut éclairer l'église qui est déjà éclairée On les retrouve sur les places de parking A donner des prophéties qui n'ont aucun sens Je dis non aux prophéties de parking Si tu veux dire quelque chose de la part du Seigneur dans ma vie Je viens t'informer Que j'ai déjà un berger Que ta parole passe par lui Et qu'il soit le filtre qui va peser la parole Et si vraiment ça vient de Dieu Me connaissant Connaissant mon histoire Connaissant mon dossier Il saura comment me faire entendre cette parole On a trop de gens Qui au lieu de briller dans le monde Parce qu'ils ont échoué dans le monde Viennent se réfugier à l'église L'église n'est pas le rassemblement des échoués Est-ce que je peux vous embêter un peu L'église n'est pas le rassemblement des échoués En fait si tu étais échoué A partir du moment où tu es rentré dans l'église Tu es transformé Tu deviens un succès ambulant Et où que tu ailles tu apportes le succès Dis à ton voisin Brille dans les ténèbres La Bible dit que nous sommes le sel de l'art Le sel de l'art Le sel de l'art Bon lorsqu'un plat est déjà salé Que vous rajoutez le sel Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est bon à manger ? Dis à ton voisin Arrête de me saler Je ne suis pas un poisson salé C'est bon, c'est bon, c'est bon Je dis que nous venons à l'église pour être conduits Par un berger Nous venons aussi à l'église pour accepter de nous faire circoncire Nous venons également à l'église pour prendre le temps de guérir Nous venons à l'église pour nous nourrir Et nous venons à l'église pour nous réjouir Ce sont les cinq points que j'ai appelé les secrets de Gilgal Ou la posologie de l'église locale Non, pas l'apologie La posologie Et nous venons donc à l'église Pour expérimenter toutes ces choses Je vous ai parlé ce matin de Josué Il n'était pas parfait Mais qui était le leader que Dieu avait positionné Nous devons apprendre à suivre notre leader Par conviction Indépendamment de ses imperfections Est-ce que je peux entendre un bon Amen ? Gilgal Gilgal C'est aussi le lieu Où Dieu va faire une déclaration qui me surprend Aujourd'hui J'ai enlevé l'opprobre de l'Egypte L'église est aussi le lieu Où l'opprobre est ôté Le mot opprobre signifie honte C'est à l'église qu'on lave ton visage Quelle que soit la honte que tu as connue par le passé L'église marque un nouveau commencement dans ta destinée Je vais y revenir tout à l'heure Mais je veux au préalable Parler à quelques personnes Qui sont en train d'expérimenter Ce qu'Israël a vécu Avant de rentrer en possession de Canaan Parce que Nous aimerions tous Expérimenter la téléportation Et je m'explique C'est à dire que nous sommes en Egypte Et nous aimerions Qu'au moment où Dieu nous délivre de l'Egypte Il nous téléporte directement à Canaan Le seul problème C'est qu'entre l'Egypte Et Canaan Il y a le désert Certains d'entre vous vous êtes en difficulté Parce qu'il vous arrive de comparer Le désert A l'Egypte Et vous dites Quand j'étais en Egypte C'était mieux Mais ce n'est pas le désert Qu'on compare avec l'Egypte C'est Canaan Qu'on doit comparer à l'Egypte Parce que le désert est une zone de transition Ceux qui comparent le désert à l'Egypte Sont comme des personnes qui comparent Le train dans lequel ils sont engagés pour déménager A leur ancien appartement Le train n'est pas votre destination finale C'est un moyen de locomotion Et j'ai une bonne nouvelle Vous allez en sortir un jour Oh je croyais que je parlais à quelqu'un Ce désert ne sera pas ton tombeau Mais tu en sortiras un jour Pour prendre possession de tes possessions Quelqu'un me donne un bon amène Nous aimerions tous Économiser sur le désert Mais est-ce que je peux vous aider En vous faisant réaliser une chose Il y a quelques similitudes Entre le parcours des enfants d'Israël Et le parcours de Jésus Écoutez Israël a été en Egypte Et Israël est sorti d'Egypte Délivré par la main de Dieu Sous l'action ou l'onction de Moïse En ce qui concerne Jésus Lorsqu'il est né Un dictateur régnait sur la Judée Hérode voulait en finir avec Jésus Et dans le but de le protéger La Bible dit que Jésus est parti avec ses parents se réfugier en Egypte C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Israël au départ était allé en Egypte C'était aussi pour avoir la vie sauve Mais quelques temps après La situation s'est détériorée Ils sont devenus esclaves Et Dieu les a délivrés En ce qui concerne Jésus Lorsqu'Hérode est mort Dieu a parlé à Joseph En lui disant il est temps de repartir Selon la parole qui dit J'ai appelé mon fils hors d'Egypte Est-ce que nous sommes ensemble Israël a connu l'Egypte Jésus a connu l'Egypte Et juste avant d'entrer en Canaan Israël a également traversé le Jourdain Le Jourdain est une rivière Qui forme une frontière naturelle Et par le miracle de Dieu Les enfants d'Israël ont traversé ce fleuve à sec Jésus a-t-il lui aussi une histoire avec le Jourdain ? Absolument Puisque lorsque Jean-Baptiste baptisait Il baptisait au Jourdain Et lorsque les temps furent accomplis Jésus s'est présenté à Jean-Baptiste Afin d'être lui aussi baptisé D'ailleurs Jean le Baptiste lui a dit Ce n'est pas toi qui dois être baptisé par moi Mais c'est moi qui dois être baptisé par toi Ce qui est intéressant c'est que Jésus répond Laissons faire ce qui est écrit Lorsque Jésus va sortir des eaux du Jourdain La Bible déclare que le ciel va s'ouvrir Est-ce que vous m'entendez ? Certains d'entre nous nous jeûnons pour que le ciel s'ouvre Mais l'histoire de Jésus me montre Que lui il est allé jeûner sous un ciel déjà ouvert Il n'a pas eu besoin de jeûner pour que le ciel s'ouvre Il a eu besoin de faire ce qui est écrit Certains d'entre vous vous êtes en difficulté Vous êtes bloqués dans votre christianisme Parce que vous utilisez la prière Pour contredire ce qui est écrit La vérité c'est qu'il y a beaucoup de choses Que vous recevriez facilement Si comme Jésus vous disiez Faisons Ce qui est écrit Je n'ai pas besoin de prier longtemps Pour payer ma dîme Parce que c'est écrit Et lorsque je paye ma dîme il est dit Mettez-moi de la sorte à l'épreuve Et vous verrez Si pour vous je n'ouvre pas les écluses du ciel Donc je n'ai pas besoin de jeûner 50 ans Pour que le ciel s'ouvre J'ai besoin de pratiquer ce qui est écrit Dis à ton voisin Laissons faire Ce qui est écrit Bref Je ferme la parenthèse Sur le CV de Jésus On voit Égypte et Jourdain Au moment où il sort des eaux Mais sur le CV des enfants d'Israël On voit Égypte On voit Jourdain Et on voit désert Jésus aurait pu dire Wow Gloire à Dieu Je suis arrivé au Jourdain Sans passer par le désert Parce que certains d'entre vous Vous aimeriez éviter le désert Jésus en sortant du jour d'heure Avait aussi évité le désert Mais quand il a checké son CV Il a dit Il a dit Il y a quelque chose Qui me manque La Bible dit Jésus a été poussé Par le Saint-Esprit Pour aller où ? Pour aller où ? Pour aller où ? Jésus a refusé De rentrer dans sa destinée Sans être passé par le désert Israël était passé par le désert Lui il n'était pas passé par le désert Et il a dit Il faut que je passe par le désert Le problème c'est que le désert C'est les moments difficiles de la vie Le désert c'est les temps de galère Le désert c'est le moment là Où tu sais ce que Dieu t'a dit Mais tu ne vis pas encore ce que Dieu t'a dit Dieu t'a dit Je te rendrai prospère Mais ton réfrigérateur est vide Il t'a dit Je t'enrichirai Mais ton compte bancaire est tout le temps au rouge Le désert c'est le temps de la galère Et nous aimerions tous éviter le désert Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Qu'il me soit permis de vous dire ce soir Que vous avez besoin du désert Ma Bible m'enseigne qu'après le désert et le jour d'un Les enfants d'Israël ont pu manger dans la terre promise Ma Bible me dit que lorsqu'il a fini son jeûne dans le désert Le diable est d'abord venu le tenter pour lui dire T'ordonnes à cette pierre de se changer en pain Jésus a dit non Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de son jeûne ? La Bible dit que les anges de Dieu sont venus le servir Il y a un type de repas Que vous ne pouvez pas manger Si vous n'êtes pas passé par le désert Parce qu'après le désert Vient le désert Oh il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris Si je dis après le désert Vient le désert Je redis après le désert Vient le désert C'est parce que tu es passé par le désert Que tu es qualifié pour passer au désert Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre une vie facilitée Parce qu'ils ont toujours pris des raccourcis dans la vie Mais ceux qui ont accepté de passer par le désert Sont incapacité de vivre une vie desserrée Je croyais que je parlais à quelqu'un Je croyais que je parlais à quelqu'un J'aimerais que tu dises à ton voisin Ne touche pas mon désert Il y a des gens qui ne sont pas assez spirituels Écoute il y a des galères dans lesquelles on doit t'aider Et il y a des galères que tu dois subir seul Parce que tu as une destinée Et si tu n'apprends pas dans le désert A aimer Dieu même quand tu n'as pas ce que tu as demandé Quand tu seras dans ton destin Le jour où il va te manquer quelque chose Tu vas abandonner la foi C'est dans le désert que tu apprends le louer Même quand tu es en souffrance C'est dans le désert que tu apprends obéir Même quand tu ne comprends pas tout Et celui qui vient te faire sortir du désert avant le temps Ne te rend pas un bon service C'est comme si tu avais sauté des classes dans ton apprentissage Et que tu arrives pour passer le bac Alors que tu n'as pas fait ta classe de 6e, 5e et 4e Après le désert Viens le désert Si quelqu'un veut te faire sortir avant le temps Menace-le de ma part Et tu lui es Ne touche pas mon désert Ne touche pas mon désert On ne veut plus souffrir Mais ma vie me dit Ceux qui veulent vivre pieusement Seront persécutés Il y a un temps où nous devons passer par le désert Et Jésus A refusé De rentrer dans son ministère Parce qu'il manquait une ligne dans son CV La ligne désert Quelqu'un dit retour à la case désert Je ne sais pas où est-ce que tu te situes dans ton histoire Peut-être que tu es dans le désert Je veux te dire que ce n'est pas le résultat d'une malédiction C'est une zone de transition Ce n'est pas ta finale destination C'est une zone de transition Voyez-vous Lorsqu'on est dans la zone de transition Ce n'est pas facile Ce n'est pas simple Comment vous dire Que quelqu'un dise avec moi Seigneur Merci pour le désert Peut-être que vous en ce qui vous concerne Vous êtes déjà sorti du désert Et je rends gloire à Dieu pour vous Veillez à garder les leçons Que vous avez apprises dans le désert Et peut-être que vous m'écoutez Mais que vous n'êtes pas encore passé par le désert J'ai une bonne nouvelle pour vous Vous passerez par le désert Si vous voulez aller loin avec Dieu Vous devrez passer par le désert Mais ce qui m'intrigue c'est que Il y a au moins 40 ans Qui ont séparé la sortie d'Egypte A l'entrée à Canaan Et là les gars ils arrivent en Israël Ils arrivent sur Canaan Ils se réjouissent Ils célèbrent Dieu Et là Dieu dit quelque chose Qui me choque 40 ans après leur sortie d'Egypte Dieu leur dit aujourd'hui J'ai enlevé la honte de l'Egypte C'est bizarre Parce que ça fait 40 ans Que les gars sont partis de l'Egypte Ils ne sont pas partis dans la honte Ils sont partis dans la puissance de Dieu Écoutez au départ ils étaient esclaves Mais quand ils sortent de l'Egypte Dieu change leur statut en un jour Écoutez ils ont travaillé en tant qu'esclaves Pendant 400 ans Et la particularité d'un esclave C'est qu'il travaille Et il n'est pas payé pour son travail Et donc ils s'apprêtent à sortir Dieu dit stop On ne traitera pas mon peuple comme des esclaves Allez dans les maisons des Égyptiens Et prenez leur richesse En d'autres termes Vous n'avez pas travaillé pour rien Votre statut peut changer en un jour Ils étaient esclaves Ils sont devenus salariés Ils sont devenus entrepreneurs En l'espace d'une journée Je ne sais pas qui a profité de toi Mais le temps est en train d'arriver Et Dieu va t'envoyer dans des greniers cachés Afin que tu prennes l'argent dont on t'a frustré Parce qu'il dit on ne traitera pas mon fils Comme un esclave Retour sur investissement C'est ça que j'annonce dans ta vie Au nom de Jésus Ça arrive dans la vie de la personne Qui me donne le plus grand Amen Cet après-midi Alléluia Est-ce que j'aide quelqu'un cet après-midi Si ce que je dis ne vous parle pas Je peux arrêter Que Dieu nous aide Je dis que Dieu nous aide Ils sont sortis avec puissance Les Égyptiens ont essayé de les pourchasser Ils se sont tous noyés Et toute l'armée des Philistins et des Égyptiens et Pharaons Se sont noyés dans la mer Rouge Donc moi j'imaginais Que quand Israël marchait dans le désert Ils marchaient avec fierté Mais c'est en Josué 5,2 A 12 Que je découvre qu'en fait Les enfants d'Israël marchaient Avec le poids de la honte de l'Égypte Sur leurs épaules My God Donc je peux avoir été délivré par Dieu Avoir reçu la promesse de Dieu Mais il y a une étiquette sur mes épaules Une étiquette de honte Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y avait des reporters sans frontières en Égypte Pendant qu'Israël avançait dans le désert Il y avait des Égyptiens qui se parlaient en disant Et au fait Les Israélites là qui sont partis Maintenant ils sont où ? Et on répondait Ils sont encore dans le désert Tout le monde éclatait de rire en Égypte En disant Ils sont partis en faisant le bruit On aura le pays où coule le lait et le miel Ils sont encore dans le désert Les Égyptiens se moquaient d'eux Et il y avait une honte sur leurs épaules Peut-être que vous pouvez comprendre de quoi je parle Si vous étiez dans des relations avant Et que vous êtes allé les voir Pour leur dire Il est temps que nous arrêtions cette relation Parce que Dieu m'appelle à quelque chose de plus grand Si vous avez connu des ruptures dans votre vie Vous savez de quoi je parle Parce que les gens essayent soit de vous retenir Soit de vous dissuader Et quand vous êtes finalement partis Ils sont mieux renseignés sur votre vie que vous-même Ah je change, c'est pas la bonne église Je change Tu as dit les gars Je ne veux plus vendre de drogue avec vous Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour être un dealer Je veux chercher le Seigneur Je veux le chercher de tout mon coeur Et je veux qu'il change ma vie Tes amis t'ont regardé Ils ont dit Mais toi tu as grandi avec nous On a vécu les mêmes choses Par quel orgueil maintenant Tu viens nous dire que toi tu as un destin Ok pars Et on va bien voir ce qui va t'arriver Et tu es parti avec foi Sauf que tu n'es pas encore arrivé Et tu es dans le désert Et ils entendent que tu es encore dans le désert Et ils se réunissent Et ils parlent de toi en se moquant de toi En disant c'est pas lui qui a dit qu'il allait pour quelque chose de plus grand C'est pas lui qui a dit qu'il a accepté Jésus C'est pas lui qui a dit que maintenant il est chrétien Mais lui il est chrétien Et il ne sait pas comment payer son loyer Lui il est chrétien mais il est encore malade Elle elle est chrétienne mais ses enfants sont en train de devenir voyous Ils disent nous on n'est pas chrétien Mais on a des entreprises On n'est pas chrétien Mais on est en bonne santé On n'est pas chrétien Mais on a de l'argent Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle aujourd'hui Les égyptiens se moquaient des enfants d'Israël C'était une honte qui résonnait dans l'atmosphère On va bien voir là où tu vas arriver avec ton histoire de Dieu Vous les croisez parfois dans leur grosse voiture Et ils klaxonnent pour que vous voyiez bien où est-ce qu'ils en sont Pendant que vous galérez dans le froid de l'hiver En train de marcher dans la neige comme si vous aviez des raquettes au pied Tu as dit à tes copines les filles c'est terminé Je ne veux plus être dans ce genre de choses Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour la prostitution Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour la prostitution Vous pouvez avoir 4-5 relations en même temps Elle t'en dit mais comment tu vas faire pour vivre Tu as dit Dieu va m'aider Et tu as fini de couper les ponts avec tous les anciens amis que tu avais Sauf que tu n'es pas encore arrivé à Canaan Et pendant que tu es dans cette zone de transition Tes copines te regardent Elles t'envoient des SMS, des Whatsapp Regarde la photo de l'appartement que je viens d'acheter avec mon premier gars Regarde le sac que mon deuxième gars m'a acheté Et toi depuis tu as le même tailleur jusqu'à ce que Jésus revienne Les enfants d'Israël Marchaient Avec la honte Mais je rends gloire à Dieu Parce que vous avez rendez-vous à Gilgal Vous avez rendez-vous à Gilgal J'ai une bonne nouvelle L'histoire ne s'arrête pas dans le désert Je veux le redire autrement L'histoire Ne finit pas Dans le désert Vous dites Seigneur tu m'as oublié Seigneur quel témoignage je vais donner Seigneur pourquoi tu ne m'aides pas Les gens sont en train de se moquer de moi dans ma famille J'ai dit que je te sers Mais mes entrailles sont toujours fermées J'ai dit que je te sers Mais toutes mes demandes de travail sont rejetées Seigneur tu m'as oublié Quelle est cette malédiction Dieu te dit ce n'est pas la malédiction C'est que tu es en formation C'est une zone de transition Un étudiant ne vit jamais comme un cadre Parce que pendant que tu es étudiant Tu as une vie d'étudiant Mais demain quand tu seras diplômé Et que tu vas postuler Le salaire avec lequel tu vas commencer Sera dix fois supérieur A celui de celles qui sont rentrées Sur le marché du travail sans qualification Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Isaac marche avec Abraham Et il commence à escalader la montagne Que Dieu a montré à son serviteur Ils sont en alliance avec le Dieu Qui pourvoit à tous nos besoins Mais Isaac commence à checker Tout ce qu'ils ont Et il dit mon père Nous avons un problème Nous avons le feu Nous avons le bois Mais il nous manque l'agneau Mais nous avons perdu le lamb Isaac a découvert Qu'on peut servir le Dieu Qui pourvoit à tous nos besoins Et passer quand même par des moments de mort Et il est toujours perdu Isaac n'était pas sous la malédiction Ça ne s'appelle pas la condamnation Ça porte un autre nom Ça s'appelle l'ascension Tu manques aujourd'hui Parce que tu es en train de faire une ascension Les alpinistes ont découvert Que lorsqu'on monte L'air commence à manquer C'est pas la malédiction C'est pas la condamnation C'est l'ascension Dis à ton voisin de ma part C'est l'ascension Quand on commencera à se moquer de toi Dis c'est l'ascension Quand on te dira Mais pourquoi tu manques de ceci Dis je suis en ascension Écoutez ce qui est bien C'est que nous savons Quand nous sommes en ascension Que la provision Est déjà sur le sommet Il y avait déjà un bélier Que Dieu avait envoyé pour le sacrifice Il y avait déjà un bélier Est-ce que je peux vous déranger ? A la question d'Isaac Abraham donne une réponse bizarre C'est écrit comme ça dans vos bibles Il ne dit pas Dieu pourvoira l'agneau Il dit Dieu se pourvoira Quand Jésus arrive sur la terre Il fait une déclaration bizarre Il dit tout ce que je fais C'est parce que j'ai d'abord vu mon père le faire C'est différent Dieu pourvoira De Dieu se pourvoira Si Jésus est venu se donner Pour le salut des hommes Et qu'il ne faisait que ce qu'il avait vu son père faire Et qu'il dit ce qu'il avait vu son père Est-ce que je pousse ? Quand Abraham voit le bélier Est-ce que vous savez que le bélier C'est le père de l'agneau ? Il y a des situations de ta vie Dans lesquelles Dieu n'envoie pas une provision Dieu se transforme en provision Il ne voit pas l'agneau Il ne voit pas le bélier Il se transforme en bélier Il y a une sorte d'argent divin qui descend Ce n'est pas de l'argent qui est créé par un banquier C'est de l'argent qui sort tout droit de la main de Dieu Parce que Dieu lui-même se fait provision Pour que tous tes besoins soient pourvus C'est une provision qu'on ne peut pas expliquer On ne peut pas savoir d'où elle vient Ce qu'on sait C'est que miraculeusement Dieu répond à tous nos besoins Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous qui m'entendez Et qui est dans la nouvelle alliance C'est que dans l'ancienne alliance Il fallait aller sur la montagne Pour trouver le bélier Mais dans la nouvelle alliance Les choses ont changé L'agneau est parti du ciel Et c'est lui qui a fait le voyage Pour venir nous rencontrer Abraham n'a pas su répondre A la question de son fils Parce que ce n'était pas une question Qui lui était adressée C'est une question qui résonnait Dans les temps anciens Lévitique n'a pas pu répondre A où est l'agneau Léthéronome n'a pas pu répondre Non chronique Un Samuel Deux Samuel Un roi Deux rois N'ont pas pu répondre Les prophètes sont venus Et aussi n'ont pas pu répondre Malachie est arrivé Il n'a pas pu répondre Mais Jean le Baptiste Est au jour d'un Et la question d'Isaac résonne Et Jean le Baptiste Pointe du doigt Jésus Et il y a un père Isaac J'ai trouvé Voici l'agneau de Dieu Il hôte le péché du monde L'agneau est venu jusqu'à nous Comme c'est merveilleux L'agneau est venu jusqu'à nous Comme c'est merveilleux Ce n'est pas un Dieu Qui nous condamne Pour nos imperfections Il n'est pas un Dieu Qui nous condamne Pour nos imperfections Mais il accepte De descendre à notre niveau Lorsqu'on surprend La femme adultère En flagrant délit Quand on voit Une adultère Et qu'on vient On la balance Devant Jésus Tous les hommes sont debout Avec une pierre Ça prétend à la lapider Et ce Jésus Qui nous aime Lui A choisi de s'accroupir Pour écrire sur le sol Se l'étend ainsi Au même niveau Que cette femme Qui avait péché Ce Dieu ne te condamne pas Il vient à ton niveau Pour te dire Tu n'as pas réussi aujourd'hui Mais ne perds pas espoir Je suis avec toi Dans cette situation Et on va s'en sortir ensemble Il fait preuve A ton égard De miséricorde C'est à dire C'est à dire la corde Qui te fait sortir De la misère La miséricorde Il est miséricorde Je suis au petit deux Je suis au petit deux Je suis au petit deux De prier quelques instants Est-ce qu'il y a des hommes Et des femmes spirituelles Qui sentent cela aussi Si c'est ton cas J'aimerais que tu Te mettes sur tes deux pieds Ce soir Si tu sais parler en langue J'aimerais que tu pries en langue Ce que je viens te dire C'est que la honte Qui était sur toi Va être enlevée aujourd'hui Parce que tu es arrivé à Gilgal Gilgal c'est l'église locale Quand tu as franchi Le seuil de cette maison Dieu a dit Aujourd'hui 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 J'enlève la honte Dont tu faisais l'objet Les moqueries que tu as entendues Je vais les rendre caduques Et ceux qui se moquaient de toi hier Seront obligés de chanter Telles-nous en ce demain Gilgal Gilgal C'est le lieu Où tu enlèves la honte Tu enlèves la honte Tu enlèves la honte Et lève ta voix Et prie maintenant En disant oui Seigneur J'accepte que la honte soit levée J'accepte que la honte soit levée Je comprends que j'ai été dans une zone de transition Ce n'était pas la malédiction Ce n'était pas la condamnation C'est juste la formation Et j'accepte J'accepte D'être formé par toi La Bible dit Il exerce mes mains au combat Il te forme Comme un soldat d'élite Pour que tu puisses gagner des territoires pour lui Alors prie, 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 prie Dis-lui J'accepte le son de Gilgal Je sais que je ne suis pas parfait Mais tu es venu jusqu'à moi Au milieu de mes imperfections Pour me conduire dans un processus de perfectionnement L'esprit de Jésus est là pour quelqu'un Je vois un homme et une femme Qui sont sous l'oxygène de l'esprit Qui sont sous l'oxygène de l'esprit Il s'amène sur toi Reçoit-le Receive-le Reçoit sa visitation Receive sa visitation Receive sa visitation Receive sa visitation Receive sa visitation Maintenant Maintenant Reçoit-le Receive-le All his spirits of the Lord Reçoit sa visitation L'esprit de Jésus est là Et je sens qu'il veut faire quelque chose de spécial Et je sens qu'il veut faire quelque chose de spécial Je sens sa gloire Je sens son action Il va briser l'opprobre Briser la honte Briser la honte Dans ta vie Tu es là sous le son de ma voix Et tu passes beaucoup de temps à pleurer Tu dis jusqu'à encore Je viens te dire au nom de Jésus Aujourd'hui Aujourd'hui Sois libéré de la honte Que le sentiment de dignité soit ôté Que le sentiment de condamnation soit ôté Ce poids est en train de tomber Il tombe Le poids de la honte Il tombe maintenant Reçois-le Reçois-le Tu sens comme un poids qui tombe Comme un poids qui est brisé Bien joué La vie Oh Oh Holy Spirit Oh Holy Spirit Il ua Il ua Il ua Il ua Il ua Je dois poser ma main sur cette personne Tu as commencé à sentir l'agir de Dieu A l'intérieur de ton corps Je veux que tu t'approches rapidement Je n'ai plus beaucoup de temps Mais Dieu me dit que je dois te toucher Pour enlever l'opprobre Que tu as porté depuis trop longtemps Je veux que tu viennes maintenant Et je vais prier Sécurité, tenez-vous prêts s'il vous plaît Parce que je sens une glorieuse présence de Dieu Il y a comme de l'électricité dans l'air Il y a de l'électricité dans l'air Ça a commencé, regarde C'est parti, c'est parti, c'est parti L'esprit de Jésus est là, il touche L'esprit de Jésus est là, il touche Mon Dieu Emmenez-la aussi, emmenez-la ici Je dois prier pour elle Il y a une opprobre qui doit partir Les verrous de fées explosent Je compte jusqu'à trois Un, deux, trois, sois libre Dans le nom de Jésus, reçois-le Reçois, reçois Libre, libre De toute condamnation, libre Ma, 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 ma Je t'ai, je t'ai, je t'ai Receivez, maintenant Maintenant, maintenant, maintenant Dans le nom de Jésus Sois libre Je brise Le pouvoir de la honte Je brise le propre Reçois, reçois Reçois ce toucher de Dieu Reçois-le, reçois-le, reçois-le Yes, Lord My God, my God, my God, my God C'est sur toi, reçois-le, reçois-le Attention, reçois, reçois, reçois C'est sur toi Il te touche Il te libère du sentiment de honte et d'intimité Tu accompliras des exploits Pour sa gloire Dans le nom de Jésus, reçois-le Esprit de Jésus Touche 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 My God, my God, my God My God, my God Yes Sois libre maintenant Je brise la honte de l'Egypte Je brise le pouvoir de la propre Je brise J'enlève, 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 j'enlève J'enlève, j'enlève Gilgal, 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 Gilgal Gilgal, 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 Gilgal Reçois-le, reçois-le Sois libre, sois libre Sois libre, attention Sois libre Esprit de Jésus Il enlève la honte maintenant Maintenant, maintenant, maintenant Dans le nom de Jésus Je brise le pouvoir de la honte dans ta vie Quelles que soient les moqueries que tu as entendues J'annonce et je déclare Qu'elles ne te bloqueront pas dans ton destin Mais aujourd'hui Tu arrives à Gilgal Tu sors du désert Et tu arrives à Gilgal Tu sors du désert Et tu arrives à Gilgal Gilgal, 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 Gilgal Maintenant, la honte est enlevée Quel que soit ce que tu as subi Quel que soit ce que tu as vécu Gilgal 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 Maintenant, Dieu Enlève la honte de nos citoyens Reçois-le 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 Dans le nom de Jésus Que tout sentiment d'indignité De honte De condamnation Sois ôté de dessus toi Dans le nom de Jésus Reçois-le maintenant La main de Dieu est sur toi Je brise tout sentiment de honte Je déclare Que tu arrives à Gilgal 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 Fais la différence dans ta vie Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501